Bonjour et bienvenue à Castle Joes ! Alors aujourd'hui nous allons attaquer la lettre C. La semaine dernière vous étiez présents pour la lettre B, maintenant nous passons à la lettre suivante. Donc en C, on a beaucoup d'acteurs qui commencent par la lettre C. Et j'y ai réfléchi et je voulais vous parler de Chris Rock. Chris Rock, c'est le pote de Adam Sandler. Donc Chris Rock vous devez sûrement le connaître pour son rôle dans Madagascar. Parce qu'il a joué le rôle de Marty, le zèbre. Ou encore dans Copain pour Toujours. Ou encore pour ses sketchs dans les SNL. Mais moi je voulais vous parler des films que vous connaissez peut-être pas ! Donc pour les 5 films que je vais vous présenter, je les ai presque tous en DVD. Mais j'ai la flemme de les sortir. Donc voilà, il n'y aura pas de flip et de flap durant ces vidéos mais il y aura ça ! Donc en premier on a les pieds sur terre. Depuis sur terre ça parle d'un jeune comédien qui est assez successif. Et quand il rentre de son spectacle, il a un accident et il meurt. Il l'a envoyé au paradis et de là on va le renvoyer sur la terre pour prendre possession d'un autre corps qui vient de mourir. Et ce corps appartient à un homme riche, businessman et blanc. Donc on va retrouver Chris Rock avec tous ses mimiques comme il a d'habitude. Mais comme il est dans un corps de blanc, ça rend les situations encore plus marrant. Surtout que l'homme est assez vieux et ça rend le film vraiment marrant. Donc ensuite on a Osmosis Jones. Osmosis Jones c'est un film d'enfance pour moi qui me tient vraiment à coeur et que je regarde pas trop. Mais qu'à chaque fois que je le visionne, je retombe dans la nostalgie et je kiffe ce film. Donc on retrouve Chris Rock mais aussi un de mes héros cinématographiques, Bill Murray. Et aussi Bruce Willis. Et en fait c'est le seul film où j'aime vraiment, mais vraiment Bruce Willis. Voilà, je sais pas pourquoi, peut-être on voit pas sa tête parce qu'il joue un autre personnage en dessin animé. Mais ouais, j'ai un problème avec Bruce Willis. Il est bizarre, j'aime pas, il échove. Dans le Cosmosis Jones ça parle d'un jardin de zoo qui s'appelle Frank, qui est joué par Bill Murray. Et donc il va nourrir les animaux et il arrive au chimpanzé auquel il lui donne un oeuf. Et le chimpanzé l'en veut pas, mais le met quand même dans sa bouche et le fait tomber par terre. Et de là, en fait, Frank va le ramasser et va le manger. Et donc l'oeuf comporte plein de bactéries, de germes, de bacilles et de virus. On va suivre tout le système digestif de Frank à travers tout son corps. Où on est emporté dans un monde en 2D et en dessin animé. Et donc le virus va devenir mortel. Et donc tout l'état de santé de Frank va se reposer sur Osmosis Jones, qui est un globule blanc. Et son coéquipier qui est, je crois, un antibiotique qui s'appelle Dritz, qui est joué par Bruce Willis. Et c'est vraiment un film génial, parce que ça mélange à la fois de la comédie, de l'action, du drame et beaucoup, beaucoup d'émotions. Et je pense que ce film porte un message pour tout le monde. Et je pense que vous devriez le voir. Ensuite, nous avons président par accident. Ça parle de l'élection présidentielle américaine, où la partie démocrate a perdu son président et son vice-président dans un accident d'avion. Et de là, la partie démocrate va chercher quelqu'un qui perdra à coup sûr les élections. Et il trouve un homme dans les banlieues de Washington, qui s'appelle Mays Gilliam, qui est joué par Chris Rock. Et on va lui demander de continuer la campagne de l'ex-candidat à la présidence. Et on va retrouver Chris Rock en train de faire tout et n'importe quoi. Donc en fait, il va inviter son frère, qui est un gros débile, qui ne connaît rien à la politique, pour s'engager dans le rôle du vice-président. Déjà, ça c'est pas mal. Et en fait, il va faire des trucs vraiment cool. Et les gens vont commencer à aimer ce qu'il fait et ce qu'il présente. Et donc, la partie démocrate commence à se poser des questions en se disant qu'il y a peut-être moyen qu'il gagne cet enfoiré. Donc ça rend le film vraiment vraiment drôle. Et je pense que ça porte un message en disant que peut-être les présidents devraient prendre les choses un peu à la légère. Et être un petit peu plus proche des gens au lieu d'être coincé dans leur monde à faire n'importe quoi. Donc après, on a deux jours à New York. Et ça parle de Marion, qui est joué par Julie Delpy. Qui s'est installé avec un New Yorker, journaliste de radio, qui s'appelle Mingus, joué par Chris Rock. Et qui ont déjà deux enfants de relations antérieures. Et donc le couple est très amoureux jusqu'à ce que la famille de Marion débarque. Donc le père, la sœur et le copain de la sœur de Marion, qui est son ex-petit-copain. Et donc le mélange de culture franco-anglaise va créer des situations très très amusantes. Et c'est un film assez intéressant parce que ça mélange des acteurs français et des acteurs américains. Tout dans un même film. Et c'est quelque chose qu'on ne voit pas trop souvent. Et j'aime bien cet aspect. Et je pense que vous devriez voir ce film. Finalement, nous avons The We Come. Donc c'est un film tout restant. Il est sorti l'année dernière. Donc on retrouve Chris Rock et Adam Sandler. J'ai mentionné Adam Sandler beaucoup de fois dans ses vidéos. Ne vous inquiétez pas. Donc ça parle de deux pères. Qui ont des personnalités complètement opposées. Et ils doivent faire équipe pour organiser et célébrer le mariage de leurs enfants. Et donc ils sont un peu forcés à vivre le plus long week-end de leur vie. Parce qu'ils ne s'entendent pas du tout. Et le jour de mariage approche à grande vitesse. Et pareil, c'est juste un excellent moment. Chris Rock est génial. Adam Sandler toujours aussi génial. Et donc voilà, je vous conseille ce film aussi. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et donc je vous dis à très bientôt la semaine prochaine pour la lettre D. Comme D. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada